J'avais tout simplement fini par croire que c'était ma génétique et que je ne pourrais jamais avoir les cheveux longs alors que je suis passée de ça à ça. Salut les curlies, bienvenue sur ma chaîne et sur cette nouvelle vidéo. Je me présente, je m'appelle Sarah, je suis au Natural depuis 2010 et je me suis donnée pour mission de partager avec toi ce que j'ai appris au cours de toutes ces années. Et aujourd'hui, je vais te parler d'un sujet qui nous intéresse à peu près toutes, je pense dire ça sans me tromper, qui est comment favoriser la pousse des cheveux, lutter contre la chute et maintenir sa longueur pour avoir des cheveux super longs. Mais avant de rentrer dans le vif du sujet, je t'invite à t'abonner à ma chaîne si ce n'est pas déjà fait et à activer les notifications pour être au courant dès que je poste une vidéo. Mon propos va s'axer sur deux idées principales, comment ralentir la chute, favoriser la pousse des cheveux et maintenir la longueur. Comment ? Par voie interne avec l'alimentation et les compléments alimentaires et ensuite par voie externe avec tous les soins qu'on peut faire. Alors pour être totalement réaliste, les minéraux, les vitamines qu'on trouve dans notre alimentation ou alors dans les compléments alimentaires vont d'abord à notre corps pour les fonctions qui sont essentielles. Le cheveu n'est pas essentiel. Ce qui signifie que le corps a besoin d'apports suffisants pour son propre fonctionnement avant d'avoir un petit truc pour les cheveux. Cela étant dit, il y a des aliments qui sont intéressants parce qu'ils contiennent les substances qu'on va trouver d'ailleurs dans les compléments alimentaires. Par exemple, les avocats, les oeufs ou le semon contiennent des oméga 3 et de la biotine. Les haricots noirs, les lentilles ou les épinards contiennent du fer et du zinc. Les agrumes de manière générale, de la vitamine C. Ce n'est certainement pas un cours de nutrition. Du coup, ce sont vraiment juste les éléments qui sont intéressants pour favoriser la croissance de ses cheveux. Il peut donc être intéressant de se supplémenter en oméga 3, en zinc, en fer, on est souvent anémique, mais aussi en vitamines D3. Il existe également des compléments alimentaires qui sont destinés aux cheveux. Dis-moi en commentaire si une vidéo sur le sujet t'intéresserait. La première chose qu'on peut mettre en place est le massage du cuir chevelu. Mais attention, on ne parle pas de frictionner le cuir chevelu, là tu risques de provoquer de la casse, mais simplement d'activer la circulation sanguine. Si tu viens frotter avec tes doigts, tes racines, le cuir chevelu, tu risques de provoquer de la casse. Je te mets juste là une petite vidéo, ce que je veux dire par activer toute la circulation sanguine. Je ne sais pas si je suis claire, donc la vidéo c'est pas grave. Ensuite, on a des huiles végétales qui peuvent être très intéressantes pour favoriser la pousse et ralentir la chute. Et pour ces huiles, on va rechercher 3 propriétés. Propriétés apaisantes, traitantes et fortifiantes. Il existe plein d'huiles différentes, j'ai choisi pour toi les meilleures à mes yeux. L'huile de ricin, moutarde, fenugrec, nigel, roquette, avocat, sapote et choulmougra. Je te laisserai la liste en barre de description et tu pourras trouver leurs propriétés en détail. Et ensuite, nous avons les huiles essentielles. Et pour moi, pour la santé du cuir chevelu, c'est-à-dire le traité pro-pousse et anti-chute, ce sont les actifs les plus puissants. Elles sont d'une efficacité impressionnante. Et certaines d'entre elles ont même fait l'objet d'études qui l'ont démontré. Comme pour les huiles végétales, il y en a plein aux propriétés différentes. Mais il y en a 3 qui nous intéressent. La première, c'est lutter contre la chute du cheveu. La deuxième, c'est stimuler sa croissance. Et la troisième, c'est activer la circulation sanguine. Alors, il y a des huiles essentielles dont les propriétés se croisent, mais j'essayais quand même de les classer. Pour lutter contre la chute des cheveux, il y a les huiles essentielles de l'avande poivrée, sauge scarlet, ylang-ylang et pomplemousse. Pour stimuler la pousse, il y a le gingembre et le romarin acinéole. Et pour activer la circulation sanguine, l'avande poivrée et le basilic tropical. Comme je le disais, il y en a plein d'autres propriétés très différentes, notamment celles qui sont purifiantes, qui agissent contre les démangeaisons et les pellicules. Et qui sont tout aussi intéressantes pour la santé du cœur chevelu et donc la qualité de la pousse. Les huiles essentielles sont des actifs extrêmement puissants. Du coup, elles sont interdites aux femmes enceintes et allaitantes. Et il y a un risque d'allergie. Donc, je te conseille de faire un test cutané avant usage. Ce qui est conseillé, c'est de doser les huiles essentielles à maximum 2%. 1 à 2%, c'est suffisant pour un usage de traitement. Tu doses donc tes huiles essentielles à 2% maximum dans tes huiles végétales et tu peux l'utiliser en soin avant le shampoing. Tu l'appliques donc sur ton cuir chevelu et tu masses pour activer la circulation sanguine. Et tu peux le faire 1 à 2 heures avant ton shampoing. L'autre possibilité pour les huiles essentielles, c'est de mettre une ou deux gouttes dans ta dose de shampoing. Ensuite, on a les poudres ayurvédiques et indiennes qui sont excellentes pour les chutes. Et en particulier, pour stimuler la pousse et lutter contre la chute, il y a la cachoursu gondi, la capour cachli, le bringarage, l'hamla, prêle, orti ou le gingembre encore. Pour les hydrolats, on va trouver sensiblement les mêmes que pour les huiles essentielles. Par exemple, le romarin, la lavande, l'ortie ou la baie Saint-Thomas. Concernant les actifs, il n'y en a pas des tonnes qui sont pro-pousse et anti-chute. Donc tout d'abord, on a le maca vital. Il est dit stimuler la pousse en augmentant la multiplication cellulaire dans le bulbe capillaire. Il lutte aussi contre la chute de cheveux en augmentant la résistance du bulbe pileux face au stress et au facteur extérieur. On dit aussi qu'il augmente la densité en collagène de la peau du cuir chevelu, ce qui améliore l'adhésion du cheveu au cuir chevelu et donc lutte contre sa chute. Ensuite, on a le MSM qui contient du soufre et qui est indispensable à la synthèse de la carotène. Et la troisième catégorie, ce sont les protéines de riz ou de soie qui viennent fortifier même le cuir chevelu et l'hydrater. Ces actifs que je viens de te présenter sont solubles dans l'eau et pas dans l'huile. Si tu as envie de te faire un petit spray pro-pousse anti-chute, tu peux les ajouter à tes hydrolats. Pour ça, je te renvoie à leur fiche technique pour respecter le dosage. Tu le mets dans ton hydrolat, tu mets un petit spray que tu gardes au frais ou alors tu rajoutes un conservateur. Et tu fais ça une fois par jour ou matin et soir. Le troisième volet, c'est le maintien de la longueur. Je sais que c'est moins vendeur que les deux premiers parce qu'il y a des petits soins et tout. Mais si tu ne maintiens pas ta longueur, tes cheveux vont casser et tu n'auras pas les cheveux longs. Et comment faisons-nous pour maintenir cette longueur ? Mon premier conseil, c'est de faire des bains d'huile pénétrante avant chaque shampoing. Je te conseille comme toujours l'huile de coco, de babassu, les beurres de murumuru et de tucuma. Pourquoi ? Parce que ces huiles et beurres ont une forte affinité avec le cheveu. Et du coup, quand on le fait avant le shampoing, elles permettent de bien pénétrer la fibre capillaire et de protéger le cheveu, des tensions actives qui peuvent être agressives et des frictions et du coup de la casse. Le deuxième point, c'est l'importance de la douceur dans le démêlage. Peu importe la manière que tu choisis de démêler tes cheveux, il faut y aller vraiment doucement. Personnellement, je conseille toujours d'appliquer son bain d'huile avant son shampoing. De cette manière, ça te permet d'enlever en fait tous les cheveux qui tombent et du coup faire un pré-démêlage. Si tu as les cheveux très emmêlés, je te conseille de mettre de l'après-shampoing avant même de passer sous la douche. Et sous la douche, tu commences par démêler tes cheveux avant même de faire ton shampoing. L'après-shampoing permet à la fois que la brosse glisse et du coup qu'il y ait moins de casse, mais aussi de protéger tes cheveux du côté peut-être un peu trop détergent du shampoing. Mon troisième conseil, tu l'as peut-être déjà deviné. Ce sont les soins protéinés. Les protéines servent à renforcer et fortifier la fibre capillaire. Et quand on a un déséquilibre avec les protéines, le cheveu est élastique, il tire et il casse. Alors que lorsque tu apportes des protéines de manière régulière et que tu as une routine équilibrée, tu as des cheveux forts, des boucles qui sont rebondies. Et en fait, bouclés ou pas bouclés, même les cheveux lisses, pas importe la texture, bénéficient de protéines. Pour des cheveux sains, on conseille un soin protéiné une fois par mois à peu près et pour des cheveux abîmés, deux à trois fois par mois. J'ai fait plusieurs vidéos sur le sujet, je t'invite à regarder celles qui t'intéressent. Le quatrième point, c'est de couper ses pointes régulièrement. Je sais que ça ne me paraît pas forcément intuitif, mais pour avoir des cheveux longs, il faut couper ses pointes. Pourquoi ? Parce que ce sont les parties les plus âgées, les plus fragilisées. Et si on ne les coupe pas, on risque d'avoir de la casse et de la fourche sur toute la longueur. En coupant régulièrement, tu t'assures à ce qu'il n'y ait pas de casse et que tu peux profiter pleinement des nouvelles repousses. Concernant la fréquence, ça dépend. Personnellement, je coupe toutes les 6 à 8 semis. Je déteste avoir les pointes rèches. Je déteste ça. Dis-moi si c'est un tuto sur comment je me coupe les cheveux seuls, ça fait des années que je fais ça, pour être intéressé. Cinquième conseil qui est la protection contre les frictions. Cette protection est importante pour tous les types de cheveux et en particulier pour les cheveux bouclés, parce qu'ils sont plus fragiles. Et en plus, ça permet de garder une boucle définie plus lente. Les sources de friction sont multiples. Ça peut être une mauvaise coupe de cheveux qui est très effilée et du coup, il y a en fait des frictions et des frottements un peu partout sur tes cheveux. Et tu vas te retrouver avec plein de fourches. Ça peut venir des vêtements qui sont un peu rèches. En particulier l'hiver, je te conseille de faire du coup des coiffures protectrices. Et la nuit, je te conseille sincèrement d'investir dans une thé en satin de soie ou alors un bonnet en soie. C'est génial pour tes cheveux, parce qu'il y a moins de friction, il y a moins de casse et tes cheveux sont beaucoup moins secs. Mais aussi pour ta peau, parce que ça ne marque pas et tu ne te retrouves pas avec la tête à l'envers le matin. Et pour tout ce que je t'ai mentionné, tu trouveras les liens en barre de description. J'espère que cette vidéo t'a plu. Si c'est le cas, n'hésite pas à regarder celle qui te sont proposée. Et viens ensuite me rejoindre sur Instagram sous pseudo Petite Corlie, où je partage des conseils quotidiennement. Et jusqu'à la prochaine, je te dis à la prochaine.